Cette semaine à PenseBête.tv, six chats qui sont disponibles à l'adoption. On aura l'occasion de vous les présenter un peu plus tard en émission. C'est le mois de la stérilisation, le mois de février, avec la Semaine nationale de la stérilisation. Notre médecin vétérinaire reviendra là-dessus avec nous également en cours d'émission. Et on vous présente un sport hivernal bien particulier, la trottinette des neiges. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à PenseBête.tv. Bienvenue Nancy. Bonsoir Stéphanie. Alors, c'est un plaisir de débuter cette émission du mois de février avec vous parce qu'en fait, c'est une grosse émission où on va parler de stérilisation. On aura l'occasion d'y revenir et c'est le fun parce que l'hiver est bien entamé et ça nous permet de prendre l'air. Oui, oui, de prendre l'air et avec le bel été en s'il est tout doux. Je pense que tu as fait un sport particulier. Stéphanie, tu as pris l'air. En famille. En plus, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui font de la trottinette des neiges. Un sport que, pour être bien franche, je ne connaissais pas, je connaissais le fameux chien de traîneau, mais la trottinette des neiges, c'était bien nouveau pour moi. Ma jeune fille qui est venue avec moi à tenter l'expérience aussi, vous aurez l'occasion de voir ça dans une vidéo un petit peu plus tard en émission. Également, on le disait en début d'émission, Nancy, on parle de la semaine nationale de la stérilisation. C'est tout nouveau d'ailleurs que ce soit une semaine. Avant, c'était une journée nationale. On est en tout ça. Oui, exactement. C'est le mois de février, en fait, avec toujours la journée nationale de la stérilisation. Mais là, au mois de février, du 21 au 27 février, ce sera la semaine nationale de la stérilisation au Québec. Et en parlant de stérilisation, justement, on a un petit bébé avec nous. Oui, un jeune chiot qui est avec nous, qui n'est pas encore stérilisé. Non, exactement. C'est un petit labernois. Un petit labernois de deux mois qui s'appelle Nevski. Alors, Nevski qui aura l'occasion de passer sous le bistouri un petit peu plus tard. Mais il n'en reste pas moins que ça donne bien qu'on l'ait parmi nous pour la semaine nationale de la stérilisation, justement. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Une foule de conseils intéressants, d'ailleurs, pour les propriétaires qui ont des jeunes chiens ou encore des jeunes chats qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Vous aurez l'occasion d'avoir une foule de conseils. Et pour ceux qui prévoient s'acheter un chien ou un chat ou encore visiter un de nos refuges, eh bien, ce sera sans doute de l'information très utile pour vous également. La trottinette des neiges, on en parlait en début d'émission. J'ai bien hâte de vous présenter le vidéo. Mais d'abord, parlons chats parce que la Société protectrice des animaux du littoral a encore une fois six chats à nous présenter cette semaine. Des chats qui sont à la recherche d'un foyer. Et vous le savez, la SPAL qui travaille très, très fort pour tenter de trouver des foyers à ses chats. Une soixantaine de chats qui sont actuellement en quête d'une nouvelle famille. Et on le mentionne peut-être pas assez souvent. Mais par exemple, si vous avez des allergies, mais que vous êtes tout de même des amoureux des animaux, eh bien, sachez que vous pouvez donner de votre temps ou encore des sous à la Société protectrice des animaux ou encore à tout autre refuge pour l'achat de nourriture, l'achat de médicaments également pour les animaux abandonnés. C'est toujours bien apprécié. Alors, on débute en force tout de suite, Nancy. On en a six à présenter pendant l'émission. Je te laisse le soin de commencer. Parfait. Donc, on va commencer avec Nonos. Nonos qui est une petite chatte de deux ans qui, il paraît, a un miaule particulier. Bon. Ah oui. Bon. Certains chats ronronnent de manière particulière. Mais il y en a aussi, c'est vrai, qui ont des vocalistes qui sont très particulières. Donc, c'est à voir avec Nonos. Si ça vous intéresse, allez la visiter. Elle va vous faire son ma démonstration. C'est une petite chatte qui aime beaucoup aller à l'extérieur. Fait qu'il faudrait prévoir aller l'envoyer à l'extérieur. Nonos aimerait beaucoup aller dehors. Ensuite, on a Grippu. Grippu, qui est un nom assez rigolo, qui est un chat de quatre ans et demi, qui a vécu toute sa vie à l'extérieur. Mais là, qui commence à vouloir avoir du confort à l'intérieur et qui apprécie vraiment d'être à l'intérieur. Grippu, en fait, est arrivée gestante. Puis, elle a mis bas au refuge. Au début, elle était un petit peu craintive. Mais maintenant, il paraît qu'elle est très affectueuse. On poursuit avec Rémi, qui est un mâle. Oui, Rémi, qui est un mâle de cinq ans, qui n'a pas eu un parcours facile, il paraît Rémi. Il a eu l'air d'avoir la vie dure un petit peu à l'extérieur. Mais maintenant, il est très affectueux. Il se laisse caresser. Et en fait, tout ce qui lui manque, c'est une famille pour finir son petit bonheur. D'ailleurs, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir à quel point, c'est un commentaire qui revient souvent, de dire lorsque l'animal est arrivé au refuge, il l'a là, il était difficile d'approche, pas tellement facile de le manipuler, de le flatter. Et qu'à force de bons soins et tout, il finisse par se laisser approcher. Et ça fait d'excellents chats rendus une fois à la maison. Mais en fait, c'est sûr qu'à l'extérieur, ils ont vécu des choses, des fois, qui peuvent être un petit peu traumatisantes ou un petit peu stressantes. Ça fait qu'il y a toujours une période d'acclimatation. Mais c'est vrai qu'on y va doucement, puis il y en a même des renforcements positifs. Souvent, on réussit bien à les approcher, puis que ce soit des chats très affectus. Et justement, tu parles de situations qui sont un peu plus traumatisantes. Je pense que c'est peut-être le cas de notre prochaine petite candidate, Charlotte, une jeune chatte d'à peine un an et demi, qui est un peu timide. En fait, il faut comprendre que Charlotte a vu sa maison être démolie. Donc, elle a été récupérée en plein mois de décembre, dans le froid de l'hiver. C'est certain que lorsqu'on a été un chatte qui a été habitué à être à l'intérieur et que finalement, on est abandonné en plus en période hivernale, ça peut devenir très difficile. Mais on dit qu'elle se laisse approcher à son rythme et que lentement, mais sûrement, elle saura sans doute faire le plaisir d'une famille, assurément. On poursuit avec Bibi, qui a environ trois ans. Elle est gourmande, Bibi. Je n'étais pas trop certaine si c'était un mâle ou une femelle. C'est une femelle. Elle est gourmande. On dit que ça prend des minouches en quantité industrielle pour faire plaisir à Bibi et gagner son cœur. Mais une fois gagnée, elle fera une chatte qui saura sans doute faire le bonheur de votre famille. Je la trouve tellement belle en plus, avec son petit poêle qui sort des oreilles. Je me laisse attendrir à chaque fois. En fait, on termine notre cohorte de minou avec Biquette. Biquette est une petite femelle de deux ans. Biquette s'est présentée, en fait, s'est présentée. Elle a été trouvée par le refuge qui était gestante et elle était déjà avec deux autres chatons. On peut dire que c'était reproduit à quelques reprises. C'est là qu'on dit que ça peut faire beaucoup d'animaux errants à la fin. Donc, elle était gestante. Elle a mis bas au refuge. Et c'est ça. Maintenant, elle et ses chatons sont à l'adoption. C'est une chatte qui, elle aussi, paraît très joueuse et affectueuse. D'ailleurs, on vous invite fortement à aller consulter notre page Facebook. C'est à ce moment-là que vous serez en mesure de voir les six chats qu'on vous a présentés aujourd'hui. Si l'un ou l'autre vous intéresse pour l'adoption, ce sera possible de le faire. On mettra également les coordonnées du refuge, soit de la Société protectrice des animaux du littoral. En fait, vous pourrez aller consulter leur page Facebook par le biais de la nôtre et par le fait même voir tous les chats qui sont disponibles à l'adoption. Parce que je vous le disais, là, d'entrée de jeu, il y a une soixantaine de chats. Alors, si vous n'avez pas nécessairement eu un coup de cœur pour l'un ou l'autre des animaux qu'on vous a présentés aujourd'hui, sans doute qu'il y en a un parmi la soixantaine qui pourrait faire votre bonheur et celui de votre famille. J'en parlais en début d'émission et Nancy, j'ai tellement hâte que tu vois la vidéo parce que vraiment, ça a été une expérience ultra enrichissante, celle de la trottinette des neiges. En fait, c'est un sport qui s'appelle aussi luge scandinave. Ça existe depuis déjà une centaine d'années du côté de l'Europe. Mais pour être franche, je ne savais pas du tout que ça existait. Je connaissais le fameux chien de traîneau. Mais de là à dire que la trottinette des neiges ou luge scandinave, ça ne m'était pas du tout familier. C'est un sport qui se pratique avec notre animal de compagnie, un chien. Évidemment, un chien d'un certain poids. On ne sera pas tiré par un bichot maltais. On se comprend. Mais j'ai eu l'occasion de vivre le tout cet hiver, de prendre l'air les petites joues rouges. Je vous présente la vidéo à l'instant. Aujourd'hui à Pensebête.tv, on sort encore une fois de notre studio. On vient jouer dans la neige. On profite des plaisirs de l'hiver en famille. Ma fille Raphaëlle qui est avec nous aujourd'hui. Et on découvre un sport passionnant, la trottinette des neiges. Je suis en compagnie de Catherine, Julie et Anaïs qui est avec moi ici aujourd'hui pour nous parler de ce sport. Alors Anaïs, décris-nous, qu'est-ce que c'est la trottinette des neiges? Alors la trottinette des neiges, c'est un sport avec notre chien bien sûr. On attelle notre chien en avant. C'est vraiment comme le traîneau en fait. Puis on s'en va dans les trailes. On s'amuse. Nous, à l'arrière, on pousse quand même aussi avec nos jambes pour les aider. Parce qu'un chien devant, ça a de la force, mais il faut qu'il nous aide, il faut les aider un petit peu. Quel type de chien peuvent faire de la trottinette des neiges parce qu'il ne doit pas... J'imagine qu'un chihuahua ne traîne pas fort dans les sentiers. Bien c'est sûr que c'est un chien quand même qu'il faut qu'il soit actif. Un chien qui sort, qui a été entraîné un minimum. Mais je pense que n'importe quel chien peut faire de la trottinette des neiges s'il a le désir de tirer. Mais on ne force pas nos chiens à tirer. C'est sûr qu'on fait des essais avant d'acheter notre trottinette pour voir s'il a le goût de faire ça ou pas. Mais moi, le mien est mélangé Husky puis Boxer, donc il a un petit peu ça dans le sang. Mais il y a aussi comme un Labrador, Karma. Donc je pense que n'importe quel chien peut en faire. Et là, la question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'on doit commencer notre chien jeune? Est-ce qu'on doit le commencer très tôt? Ou un chien peut être entraîné une fois rendu à l'âge adulte? Bien, on conseille de laisser quand même la première année, parce que tant que le chien grandit, c'est pas très bon de le faire tracter. Donc on attend qu'il ait fini de grandir. Mais avant ça, on peut faire des petites portions. C'est sûr que juste pour lui apprendre la droite, la gauche, on peut l'entraîner surtout aux directions. Et là, justement, parce que vos chiens deviennent vraiment habitués, connaissent la droite, la gauche, tout ça, ça prend combien de temps à entraîner un chien pour qu'il soit quand même suffisamment actif dans les sentiers? Je pense que ça dépend de chaque chien. Moi, ça fait à peu près un an, puis tu vois, c'est sûr qu'ils m'écoutent pas toujours non plus encore. Mais le Jeep et le Yap, il est quand même assez bon pour ça. Je vais me tourner vers Julie un peu pour savoir, vous, vous avez découvert ça où, la trottinette des neiges? Moi, dans le fond, j'ai découvert ça dans le parc à chiens, parce qu'on se raconte un peu qu'est-ce qu'on fait avec nos chiens et tout ça. Puis là, on m'a conseillé ça. J'ai attendu carrément il y a un an, plus d'un an, dans le fond, puis j'ai commencé cet hiver. Et comment est-ce qu'on se prépare justement à commencer? Parce que je pense que oui, le chien doit être en forme, le chien doit être actif, mais il faut quand même avoir un minimum de forme physique, nous aussi, pour être capable d'aider notre animal de compagnie. Ça doit venir quand même exigeant dans les sentiers? Oui, c'est sûr que quand il y a beaucoup de neige, on force beaucoup, mais en même temps, ça nous fait faire du cardio à nous aussi. Puis moi, je l'avais mis au patin à roi-ligné avant pour qu'elle commence à tirer là, puis tranquillement vers la neige. Puis j'ai essayé avec Anaïs et Boris avant de m'en procurer une. Et Anaïs, dis-moi, lorsque la saison estivale arrive, qu'on doit arranger nos traîneaux, parce que sur l'asphalte, c'est très peu pratique, est-ce qu'il y a moyen de continuer d'entraîner nos chiens pour pas qu'ils ne perdent leur acquis pendant la saison estivale? Oui, bien sûr, on peut faire du canicross. Donc, notre chien est toujours attelé. Nous aussi, on a comme un harnais autour de la taille. Puis en fait, c'est de la course, on court derrière notre chien. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Nous, ça nous fait notre sport de la semaine également. Puis les chiens adorent tirer. C'est sûr qu'il faut leur laisser des petites pauses pour boire à chaque fois. Mais c'est un très beau sport pour continuer la trottinette des neiges l'été. Les filles, merci beaucoup pour les informations. Raphaël, est-ce que les chiens sont beaux? Oui. Est-ce que tu as hâte d'essayer ça, la trottinette des neiges? Oui. C'est lequel ton préféré? Le noir. Alors, Carman qui a déjà une grande admiratrice. Et nous, on s'en va essayer la trottinette des neiges. Allez, 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 allez C'est d'accord! Vraiment, Nancy, j'ai tellement eu de plaisir... Ça a l'air vraiment plaisant. Oui, à faire la trottinette des neiges. Puis pour être franche, moi, j'avais Karma qui tirait la trottinette sur laquelle j'étais. Et je dois dire que Karma n'avait pas besoin du tout d'aide pour transporter mon poids. Vraiment pas. J'ai essayé de me mettre le pied à terre. Puis je me suis dit, je pense que je vais la laisser aller. Ça a l'air bien fait aussi pour ne pas les blesser avec les acclaches, tout ça, pour tirer. C'est sûr qu'on te disait, ça prend un chien d'un certain poids. D'ailleurs, notre co-animateur qui est super tranquille, Nevsky, je crois que tu aimerais peut-être ça, l'initié pour ce sport-là. Oui, absolument, absolument. Il faut dire que Nevsky est le chien d'un membre de ma famille. Alors, sans doute que j'aurai l'occasion de l'emprunter. Mais je vais attendre ces un an, le temps qu'il soit bien développé, avant de pouvoir commencer. Mais je vais assurément l'initier. J'ai vraiment eu la piqûre pour ce qui est de la trottinette des neiges. On rentre dans le vif du sujet. On a un jeune chiot sur le plateau. Stérilisation, c'est quelque chose qu'on n'aura pas le choix de penser à un certain moment donné dans la vie de ce jeune chien. Et dis-moi, Nancy, il y a tellement un paquet de choses à apprendre par rapport à la stérilisation animale. Et je pense qu'on va commencer ça avec des petites statistiques parce que c'est vraiment étonnant ce qu'on peut savoir sur les habitudes de stérilisation, notamment ici au Québec. Oui, l'Association des médecins vétérinaires du Québec m'a fourni quelques statistiques qui sont vraiment intéressantes. En fait, comme on peut voir sur le tableau, le Québec, on se prend vraiment en main. On est responsable. On parle de 95 % des chats qui sont stérilisés. On parle de chats adultes, bien sûr, de plus d'un an, qui sont dans des foyers. Donc, 95 % des chats qui sont stérilisés, c'est quand même assez bien. Surtout lorsqu'on sait à quelle vitesse se reproduit un chat. Important qu'il soit stérilisé. Important qu'il soit stérilisé, mais si on regarde le 5 % restant au Québec, le 5 % restant peut représenter jusqu'à 80 000 chats qui sont non stérilisés encore. Parce qu'en fait, on peut avoir jusqu'à 1,6 million de chats au Québec. En fait, on parle de 29 % des foyers ont un chat et demi à la maison. Je ne sais pas si tu as vu le demi-chat, mais là je… Oui, non, c'est comme pour les femmes, ça. C'est ça. 2,5 enfants. Mais bref, ce 5 %-là peut représenter 80 000 chats qui peuvent se mettre en coupe et avoir peut-être 8 chatons par année. Donc, il reste que la stérilisation est primordiale, surtout pour les chats. C'est très important qu'ils peuvent être dans la nature. Et en plus, on parle dans les refuges, qui est une autre statistique. 10 % des chats qui sont dans les refuges qui sont stérilisés. Donc, ça fait 90 % des chats qui arrivent dans les refuges qui sont non stérilisés. Il faut le dire, c'est un peu la mission de notre émission de faire la promotion de, oui, l'adoption responsable et la stérilisation en quelque sorte en fait partie, justement parce qu'on ne veut pas que la race se multiplie à une vitesse fulgurante. Alors, dis-moi Nancy, pourquoi est-ce que c'est important de faire stériliser nos animaux de compagnie? En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on promouvoit la stérilisation. La première, c'est vraiment pour contrôler les naissances, donc pour ne pas avoir une surpopulation, autant de chiens, de chats. Ensuite, il y a le côté médical. Il y a des raisons aussi pour certaines maladies, certaines choses qu'on va en parler plus tard. Donc, pour la santé de l'animal, c'est toujours mieux de faire stériliser vraiment. Et il y a certains comportements indésirables qui peuvent être évités quand on fait stériliser l'animal. C'est de ça qu'on va aborder en fait. Et on en parlait aussi, bon, les refuges qui généralement font stériliser, question de ralentir un peu la surpopulation. Il y a aussi des éleveurs qui vont avoir tendance à faire stériliser les animaux de compagnie avant même de les vendre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, la médecine de refuge et, oui, certains éleveurs vont aller stériliser les animaux en bas âge. Et là, bas âge, Stéphanie, je parle vraiment deux mois, trois mois d'âge, qui vont procéder à la stérilisation, à la chirurgie. Donc, ça, ça sert, oui, pour les refuges à être sûr que l'animal qui va être adopté va être déjà stérilisé, ce qui est un avantage, même un avantage économique pour les gens qui n'ont pas dépensé ces sous-là. C'est déjà fait. L'éleveur, lui, a un autre but, en fait, c'est d'éviter que le chiot qu'ils vont vendre à ce moment-là ne soit pas reproduit avec d'autres congénères qui ne pourraient pas avoir tous les tests de santé et tout ça. Donc, eux, ils préconisent des stérilisations en bas âge. Donc, c'est vraiment pour préserver, on pourrait dire, en quelque sorte, la race. Oui, un peu, oui. Mais ce n'est pas toujours recommandé, la stérilisation en bas âge? C'est ça qui arrive, là? Bien, la stérilisation, en fait, c'est ça, j'arrive d'un symposium, justement, sur la stérilisation. Et toute, un peu, la médecine vétérinaire au Québec se remet en question. Il y a beaucoup d'études et on se demande, justement, si cette stérilisation-là ne pourra pas mettre en péril ou amener quelques problèmes de santé. Premièrement, la chirurgie, à deux mois, vous pouvez imaginer qu'à deux mois, la stérilisation, il y a des contraintes, l'animal, l'anesthésie générale, il faut faire vraiment attention. Il y a des dangers d'hypothermie. Donc, ça doit faire vraiment, il doit y avoir une analgésie parce que l'animal est très jeune. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Et là, en plus, certaines études démontrent qu'il pourrait y avoir des problèmes quand on stérilise trop tôt, entre autres chez les chiens de grande race au niveau orthopédique. OK. Ça, c'est nouveau, en fait. C'est qu'on pense que les chiens de grande race pourraient avoir des problèmes articulaires, comme au niveau des ligaments croisés des genoux, au niveau de certains autres problèmes articulaires, s'ils sont stérilisés trop jeunes. Alors, dans ce cas-là, on conseillerait de stériliser peut-être un petit peu plus tard, sans nécessairement compter ça en année, peut-être en mois. Peut-être en mois. En fait, comme je dis, la stérilisation reste toujours de l'heure, là, puis il faut vraiment stériliser. Mais il peut y avoir des discussions avec votre vétérinaire, puis regardez, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Nous, à la clé vétérinaire du Terral, on a décidé d'opter pour les chiens de grande race de stériliser vers plus 9-10 mois. La norme était plus 6 mois un peu partout au Québec, mais là, on a décidé que les animaux de grande race, on les stérilisait un petit peu plus tard, vers 9-10 mois. Et là, pour les gens qui pourraient être inquiets, dire, « Oh, mais là, là, pourquoi est-ce que je stériliserais mon animal? Je ne veux pas du tout qu'il y ait des problèmes de santé qui découlent de tout ça. » Pourquoi est-ce qu'on stérilise dans ce cas-là? Bien, la stérilisation, elle a ses avantages, vraiment, là, au niveau de la santé de l'animal. Premièrement, elle a des avantages pour éviter des tumeurs mammaires, donc qui sont très fréquentes chez les chiens qui sont non, et les chats qui sont non stérilisés. Ces tumeurs mammaires-là sont souvent malignes, donc ça peut amener vraiment des problèmes à l'animal. Ensuite, on parle de tumeurs testiculaires, des tumeurs périanales, donc ce sont des choses qui peuvent être évitées lorsque l'animal est stérilisé. Chez les chiennes et aussi chez les chats qui sont non stérilisés, quand elles sont matures, elles peuvent avoir une infection utérine, parce qu'elles ne sont pas stérilisées, et ces infections utérines-là sont souvent des urgences, souvent des grosses chirurgies qui mettent en péril la vie de l'animal. Donc ça, ça peut être évité lorsque l'on ne fait pas stériliser l'animal. Et justement, on parle beaucoup de cette fameuse chirurgie qu'est la stérilisation, mais qu'est-ce que c'est en soi? Parce que c'est différent d'un mâle ou d'une femelle. Oui, en fait, la chirurgie est vraiment différente que ce soit un mâle ou une femelle. La femelle, c'est un peu plus une grosse chirurgie. Si on parle technique, vraiment technique. Allons-y dans la technique. Fais-nous un cours d'anatomie animal style. C'est ça. Mais en fait, la chirurgie pour la femelle, c'est vraiment intra-abdominale. Donc, on enlève l'utérus et les ovaires. Encore, en général, au Québec. Encore là, avec les nouvelles venues, des nouvelles idées, certains cliniques peuvent prendre l'air d'enlever seulement l'utérus, mais en général encore, on en parle d'ovario-hystérectomie, c'est-à-dire enlever l'utérus et les ovaires. Chez le mâle, c'est différent. Ce n'est pas une vasectomie comme chez l'humain. C'est vraiment, on fait une édition et on enlève les testicules au complet. Donc, on parle, il n'y a plus d'hormones. Vraiment, les hormones disparaissent. Et avec justement la disparition de ces hormones-là, est-ce qu'on peut voir une amélioration ou encore une détérioration du comportement de notre animal? Est-ce qu'il y a un impact avec le comportement animal, avec la stérilisation? En général, je le vois aussi en clinique, c'est que les animaux, surtout les mâles qui sont non stérilisés, ont plus tendance à être agressifs envers leurs congénères, même avec les humains. Ça peut arriver, mais ce n'est pas général, ce n'est pas toutes les races, mais ça pourrait arriver. Un peu plus territorial, un peu plus… Le marquage urinaire, entre autres. Le marquage urinaire, ça, c'est vraiment… En fait, chez les chats, la stérilisation est vraiment recommandée au niveau du comportement. Marquage urinaire très désagréable à la maison. Les chats qui ont des chaleurs, ça peut vraiment être dérangeant. La nuit, les miaulements et tout ça, c'est vraiment difficile d'avoir ça à la maison. Donc, oui, au niveau du comportement, il y a des avantages à faire la stérilisation. Et le fait de retarder la stérilisation, est-ce que ça peut donner tendance à nos animaux de prendre d'affection à certains humains ou certains jouets? Oui. Vous savez… L'if… Hein? Oui. Est-ce qu'à ces jeunes, un petit peu, quand la famille arrive et qu'elles prennent d'affection, c'est sûr que plus on attend pour faire la stérilisation et plus le fait de lever la patte ou de prendre d'affection à certains jouets ou à certaines personnes, ça peut apparaître plus vers l'âge d'un an et plus. Le fait de stériliser, par exemple, peut-être en bas de deux ans, pourrait limiter ses comportements qui sont indésirables. Je m'étais fait dire, moi, lorsque j'étais sur le point d'aller faire stériliser mon chaton, que « Ah, tu vas voir, il va devenir un gros pacha, patapouf, chat divan, puis il va prendre du poids. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les animaux prennent du poids avec la stérilisation? Bien, hormonalement, c'est sûr qu'au niveau, si on parle strictement hormonal, oui, il va avoir tendance à prendre un petit peu de poids parce que le métabolisme ralentit, les rituels de reproduction ne sont plus là, le mâle à la quête de la femelle qui ne mangeait pas pendant des jours et la femelle qui attendait son prince charmant n'aura pas lieu. Donc, oui, ils peuvent prendre du poids, mais il y a une façon très facile de contrôler ça, c'est de jouer avec notre animal, de faire de l'exercice et de contrôler son alimentation. On le dit souvent, l'obésité peut être un problème aussi, donc il ne faudrait pas avoir ce problème-là qui arrive. Donc, contrôler la nourriture et faire de l'exercice, à ce moment-là, c'est facile de contrôler. Et j'aimerais ça qu'on parle de petites anecdotes, on pourrait dire de stérilisation, parce qu'il faut le dire, ça arrive en clinique. Puis, je trouve ça toujours très drôle quand Nancy me parle de ça dans nos rendez-vous et je dois avouer qu'on a une petite anecdote qui est arrivée avec mon chat, que je suis allée à la clinique vétérinaire du littoral, donc pour le faire stériliser. Surprise, il lui manquait un testicule. Est-ce que c'est le genre de choses qui arrivent fréquemment, qu'on ne trouve pas des morceaux, des morceaux qu'on doit enlever? Bien, en fait, on appelle ça cryptorchid. Oui, ça peut arriver que vous ayez votre petit chiot ou votre petit chaton, puis vous voyez qu'il y a un seul testicule, mais en fait, cryptorchid qui veut dire qu'il y a un testicule qui est resté à l'intérieur. Donc, ça fait des chirurgies qui sont un petit peu plus complexes. Il faut aller chercher ce testicule-là. C'est très rare qu'il n'existe pas, Stéphanie, ce testicule-là. On le trouve toujours à quelque part qui ne devrait pas être, à quelque part dans l'abdomen, mais on finit toujours par le trouver. Alors, vraiment, une foule d'informations particulièrement intéressantes. Et puis, on a Nevsky qui se réveille tout juste pour la fin de l'entrevue. Et juste avant de clore le sujet de la stérilisation, pour ceux qui seraient peut-être tentés, tu sais, la petite portée pour le plaisir. Oui, ça, on essaie de plus en plus d'éviter, on va avoir une portée avant de faire stériliser. Mais il faut vraiment réfléchir à ça avant d'avoir la portée parce que, supposons que votre chien a huit ou dix chiots. Est-ce que vous avez vraiment huit à dix personnes dans votre entourage qui sont prêts à prendre charge d'un animal, d'effrayer les coups qui vont avec et d'en prendre soin? Fait que juste avoir une portée pour voir, pour le fun, on essaie d'éviter ça. Il faut penser aussi à la grosseur des animaux. Un chiot comme Nevsky, par exemple, il faut dire que la maman chien qui en a six, sept, huit, petit chien deviendra grand. Lorsqu'on en a six, sept, huit qui courent dans la maison à cette grosseur-là, qui ronge les divans, il faut vraiment penser à avoir un milieu qui est adapté pour les porter. Généralement, les éleveurs ont des endroits spécifiques où ils conservent les chiens, qui ne sont pas justement laissés à l'abandon dans le salon, comme on pourrait dire. Alors, il faut y penser. Ça peut créer un problème parce qu'à ce moment-là, quand on a une portée et qu'on est tanné, on ne veut plus prendre soin de plusieurs chiots, bien, à ce moment-là, ils laissent aller les chiots un petit peu plus tôt, ce qui n'est pas recommandé. On dit vraiment que c'est huit semaines qu'on devrait laisser partir un petit chiot. Pas avant huit semaines, vraiment. Il y a un chiot qui, visiblement, cherche une position. S'il pouvait entrer dans la craque du divan, je pense qu'il le ferait. Et en terminant, on a reçu beaucoup, beaucoup d'informations. Oui, on doit stériliser, pas à n'importe quel âge, dépendamment de notre animal. Comment on s'y retrouve? Je pense que c'est pour ça que les vétérinaires existent. Exact. C'est ça. Peut-être que ça met des questionnements. Vous vous demandez si je dois le faire ou pas. Mais oui, parlez-en. Votre vétérinaire est vraiment au courant de toutes ces nouveautés-là. Et c'est la meilleure personne pour vous aider, pour faire un choix éclairé, et de prendre la bonne décision pour le futur de votre animal et de bien vivre avec lui ensuite. Merci beaucoup, Nancy, pour la foule de conseils, la foule d'informations d'ailleurs. J'en conviens. C'était beaucoup d'informations sur la stérilisation. Si le sujet vous a intéressé, que vous avez envie de revoir le tout, Eh bien, l'émission sera disponible dès demain dans la section archive du site Internet, donc pensebête.tv. On vous rappelle des animaux qui débordent, les refuges débordent d'animaux qui cherchent à se faire adopter, notamment la Société protectrice des animaux du littoral, six chats qui étaient disponibles pour l'adoption dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces animaux, vous visitez notre page Facebook pensebête.tv et puis vous aurez toutes les informations nécessaires pour entrer en contact avec le refuge ou encore pour aller yeuxter les autres animaux qui sont disponibles dans ce même refuge. On vous rappelle que si vous êtes un refuge, que vous avez envie qu'on vous aide, que vous aimeriez prendre part à l'émission, eh bien, c'est possible de le faire. Vous nous envoyez un courriel pensebête.tv. Également, vous pouvez nous écrire directement sur la page Facebook. Ça nous fera un grand plaisir de vous lire. et sur ces images complètement craquantes de Nevsky, qui finalement ne se sera jamais réveillé pendant cette émission-là. Eh bien, je te souhaite à toi une belle fin de soirée. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501